bienvenue bonsoir merci à tous et à toutes d'être ici même ce soir qui est peut-être le dernier événement avant l'époque couvre-feu on a peut-être entendu cette phrase toute la journée et moi juste un petit mot d'introduction sur qui nous sommes et qu'est ce qu'on fait ici nous sommes l'association kiné trace qui est une association fondée en 2013 et qui réunit des chercheurs de tous niveaux artistes professionnels du monde du patrimoine cinématographique et qui se fédère autour des questions des archives des audiovisuels avec en particulier attention aux sources des premières mains et à des pistes inédites ou pas encore écrites pour l'histoire du cinéma c'est une ambition assez importante pour une association que compte déjà beaucoup d'adhérents et à laquelle je vous invite à adhérer ou à nous suivre pardon c'est un masque tombant font inventer une nouvelle version de masque mais donc si vous ne connaissez vous ne connaissez pas comme association il y a énormément de réseaux à travers lesquels vous pouvez nous rencontrer notre site internet qui est nouveau très très beau kiné trace.fr qui vient d'être mis en ligne nos réseaux sociaux notamment facebook ou sinon instagram etc qui est très actif en termes de préparation de l'actualité de la recherche en cinéma donc même pour chercher des call for papers ou des bourses etc et si vous voulez adhérer parce que notre activité se fonde surtout sous les adhésions de nos adhérents donc si vous voulez nous adhérez ou recevoir la newsletter parce que je vous invite à nous contacter j'ai laissé on a laissé une petite feuille à l'entrée de la salle et on est ici d'octobre à janvier 2021 pour la résidence yena chalab donc une résidence qui se déroulera en trois parties en cycle de projection dont on a eu un premier volet il ya quelques semaines avec une projection inédite de bertrand mandicaux ce soir est un peu en moitié entre en projection et en séminaire donc c'est à la fois en séminaire et en projection et après on vous verrez vous trouvez le reste du programme dans les livrets en ligne ce projet s'appelle missing pieces et le titre rempli est assez long donc je le lis pour une histoire alternative des images animées rush double shoot test flou d'image et prise non montée et on a l'ambition de réunir dans cette définition un palette très large d'objets mais vous le comprenez à la fois quelque chose de théorique et matériel de de rentrer dans cet objet comme une question esthétique mais aussi un objet politique les choses qui sont tranchées par la censure merci par l'hasard de l'histoire c'est un peu l'enjeu de notre projet réunir dans son seul regard méthodologique tous ces objets aussi si différents et donc peut-être je laisse laisse sur ça la parole à manon je pense qu'il prend présentera avec le béatrice cette séance là vous m'entendez oui donc oui merci beaucoup nando bonsoir à tous merci d'être là pour notre dernier soir donc avant le couvre-feu je pense qu'on est très content de de voir qu'il ya un public qui est même encore renouvelé enfin il ya des il ya des têtes là qui reviennent mais il ya aussi d'autres personnes qui découvrent donc nos activités et en plus c'est aussi souvent un public assez jeune donc voilà on est très on est très content donc d'être ici avec vous donc ce soir on lance la première séance du séminaire comme l'a dit nando donc l'idée en fait c'était vraiment de réfléchir à la la place des de ces missing pieces donc de ces de ces archives en fait cinématographique filmique vidéo qui sont conservés en fait dans différentes institutions et donc notamment dans les institutions parisienne et même pas que et qu'on a réuni donc ce soir et béatrice va les présenter juste après et en fait donc de réfléchir à la conservation de ces objets mais aussi à la manière ensuite de les de les valoriser et en fait c'est pour ça qu'on voulait aussi beaucoup axé donc ce soir sur les projections donc l'idée c'est de discuter ensemble donc selon ces différentes problématiques qui sont donc le statut de ces objets dans les archives comment est ce que on les index enfin comment est ce qu'elles sont traitées quelle est leur place le pourcentage toutes les questions qu'on peut se poser sur ces missing pieces au sein d'archives donc cinématographique de collection filmique et après de réfléchir à leur valorisation comment est ce qu'on enfin quels moyens est ce qu'on peut apporter pour pouvoir les mettre en valeur donc au sein des collections et ce qui sous-entend également donc les questions de conservation de restauration de ce matériel avec également aussi bas des enjeux et que parfois donc économique politique voilà donc on espère qu'on va réussir à aborder tout ça ensemble avant 20 heures et en voyant aussi donc beaucoup d'images puisque chacun de nos intervenants est venu avec tout un lot de missing pieces qu'on se fait donc une joie de vous présenter oui on a invité quatre institutions donc on a invité la cinémathèque française représentée par pauline de raymond la bibliothèque nationale de france représentée par alain carreau les centres pompidoux représentés par enrico camporezzi et jonathan poutier et la cinémathèque de saint etienne par antoine rava on a choisi des institutions différents qui ont des collections différents effectivement on a donné une carte blanche donc une quinzaine de minutes par institution et en fait en organisant la séance on s'a confronté aussi à comment vous montrez ces missing pieces est ce qu'ils montrent par institution est ce qu'ils ont les mélangent est ce qu'il y a des liens à tisser entre eux ou pas donc on a décidé dès la dernière option donc on les a mélangé donc les intervenants découvre ça un peu maintenant quand ils sont arrivés et parce que l'idée c'est vraiment de les provoquer un peu de qu'ils répondent aux questions que manon vient de présenter tout au fur et à mesure que on regarde avec eux les images et qu'on imagine cette projection et si ça peut être une façon de montrer qui est le public de ces images donc pour commencer et sans dire beaucoup on a comme on parle des missing pieces d'une histoire alternative est ce qu'on parle d'une histoire alternative est ce qu'il y a une histoire avec un âge majuscule on parle d'histoire en pluriel donc on va lancer le premier extrait qui va nous aider un peu à réfléchir sur ça et après Pauline va nous dire un peu l'origine il va pas il va parler un peu de cet extrait là donc on peut lancer le premier merci oui bonsoir bah merci d'abord beaucoup à manon et à béatrice de leur invitation et puis de nous donner l'occasion de montrer des choses qu'on n'a pas si souvent l'occasion de montrer et commenter donc ça c'est un entretien qui a été réalisé entre godard et d'année en marche des histoires du cinéma en décembre 88 et godard a déjà réalisé les deux premiers épisodes à cette date et le projet va rester en suspension pendant assez longtemps et il va chercher d'année pour s'y frotter et c'était assez dur de couper dans ce flot de paroles et moi ça m'amuse beaucoup ce début d'entretien parce qu'ils ont beaucoup de mal à dialoguer tant leur pensée est nourrie et articulée voilà les et donc le ce film enfin ces deux heures d'entretien ont été retrouvés il y a quelques années par Serge le perron quand il a entrepris de faire un film enfin donc Serge le perron c'est un critique enseignant et cinéaste et il a retrouvé cette vidéo quand il a fait un documentaire sur son ami Serge Dané elle a d'abord été montré dans un colloque et puis le perron l'a déposé à la cimataque j'imagine par l'entremise du précédent directeur Serge Toubiana qui était l'ami des deux donc voilà donc les histoires du cinéma vous le savez c'est un projet gigogne que Godard nourrissait de longue date qui vient beaucoup de ses échanges avec Henri Langlois et cette façon de penser l'histoire du cinéma de manière non chronologique que Langlois théorise davantage quand il est invité à à Montréal à donner des cours cours que Godard reprendra une dizaine d'années plus tard après le décès de Langlois ils avaient ce projet de faire cette histoire non chronologique du cinéma ensemble qui verra pas le jour du fait de du décès du fondateur de la cinémathèque et et Godard fait enfin prolonge le projet d'abord par un livre et puis par les histoires du cinéma cette production vidéo lyrique plastique et dans laquelle il va théoriser son idée que seul le cinéma peut raconter l'histoire du 20e siècle voilà et donc on avait montré ce film là en 2000 enfin cet cet entretien là en 2015 au festival et si vous voulez le voir dans son intégralité il est maintenant disponible sur la plateforme henri que la cinémathèque a lancé au moment du confinement pour montrer nos collections merci pauline justement donc là tu parles de comment ce enfin comment ça a pu être montré ton idée que vous l'avez projeté pendant le festival toute la mémoire du monde que là actuellement donc il est sur henri et moi ce que je me demande c'est pendant toute la mémoire du monde parce que je ne m'en souviens pas mais du coup c'était lié à une autre projection enfin justement comment est ce qu'il était enfin comment est ce qu'ils étaient mis en scène en fait avec est ce qu'il y avait d'autres types d'entretiens comme ça ou est ce que c'est avec un autre film de Godard ou est ce que c'était simplement une nouvelle acquisition de la cinémathèque qui du coup était mise en valeur et ma deuxième question c'est est ce qu'il y a d'autres entretiens de ce type d'autres cinéastes peut-être moins connus qui font partie des collections de la cinémathèque on l'avait montré dans la ce qui est la plus grosse section du festival qui existe depuis les débuts mais qui aujourd'hui représente un tiers de la programmation puisqu'on y fait une trentaine de séances et qu'on a appelé restauration et inculnable donc c'était l'un des films de la section on savait que le document était très inédit et qu'il allait intéresser les godardiens et plein de cinéphiles purs et durs je me souviens qu'on l'a eu assez tard parce que la projection était en matinée donc j'avais pas pu le mettre dans un endroit idéal en gris mais on l'avait montré le week-end à 11 heures et dire s'il ya d'autres entretiens dans les collections de ce type là je ne sais pas je vois pas comme enfin en tout cas pas des choses qui comme ça serait venu a posteriori et j'ai oublié de dire qu'il ya quelques extraits de l'entretien dans les histoires du cinéma elle-même côté monté par godard et alain vous par contre ça c'est le genre de des types de documents que vous avez à la bnf à l'audiovisuel disons que je pense que cette cet entretien là ce site particulier par rapport à un entretien documentaire conventionnel ou disons un intervieweur de type historien mettons comme ce qu'a fait philippe est nous auprès d'un certain nombre de de personnalités jamais interviewé du cinéma français n'est pas construit dans la même perspective philippe est nous il travaille à constituer finalement un fond de documentation orale là on a dans la mise en scène dans la construction dans la nature très serré de ce dialogue qui n'est pas un dialogue de teneur biographique ou technique ou qui viseraient à combler des trous dans dans l'histoire de la cinématographie de godard quelque chose d'assez différent enfin quelque chose qui tend vers une oeuvre et qui je trouvais au coeur de votre propos aujourd'hui alors que des entretiens au long cours etc ça fait partie de notre politique de collecte effectivement mais on est là face à un matériau de tournage dont la vocation est clairement de constituer un fonds de documentation et qui n'est pas pris dans la même tension peut-être que que ces images là donc la réponse est oui beaucoup et en même temps pas du tout me semble-t-il comme l'est cette cet objet là et c'est pour ça du coup que enfin par exemple justement c'est ces entretiens de philippe et nos sont certainement beaucoup plus difficile enfin à valoriser et peut-être aussi moins enfin moins connus et il constitue moins une enfin on sait ce que je veux dire quand on les connaît que c'est une source etc mais peut-être que c'est moins connu aussi des chercheurs oui oui enfin là effectivement c'est à ce moment là un matériau pour chercheurs et qui bon si on prend le cas des entretiens de l'association l'image et la mémoire dans les années 90 c'est un très beau matériau pour les historiens et c'est en même temps un matériau qui par sa facture technique etc et parfois ses longueurs se prête pas à une projection dans un festival de patrimoine par contre il ya on est en train de redécouvrir maintenant qu'on l'a numérisé un fonds plus récent de production qui ont été tournés en partie à la cinémathèque française ou en lien avec la cinémathèque française d'ailleurs et il ya par exemple à tout récemment un entretien de jean-pierre berthomé avec bernard et vin le décorateur de de jacques demy qui est filmé dans une exposition consacrée à bernard et vin et qu'on a réexhumé à l'occasion du d'une recherche autre qu'on faisait dans nos collections autour de ce qu'on pouvait avoir autour de jacques demy et jean-pierre berthomé était merveillez d'ailleurs ce de la qualité de conservation de ce film qui est vraiment très beau qui tournait dans l'exposition enfin ce film qui n'est pas un film au sens où il n'a pas fait l'objet d'un d'un montage final c'est une suite de prise de vue et vraisemblablement dans un dvd critérions à sortir là je sais plus de quel film il s'agit vont être reprises des images de des extraits de ceux de ce document qui est sur six cassettes umatic qui doit faire à peu près deux heures et qui est vraiment un très très passionnant document donc il ya encore des choses effectivement là à redécouvrir de deux autres extraits que on a mis ensemble donc il y a un qui vient des centres pompidou qui c'est des chutes de films salomé de théo hernandez et de la cinémathèque française les mauvaises fréquentations de jeanne et stage donc on lance les deux extraits s'il vous plaît vous pouvez nous dire un peu de pourquoi vous savez ça qu'est ce que vous fait avec pourquoi vous avez choisi aussi démontré de partager ça avec nous je commence alors pourquoi ce film spécifiquement on n'a pas c'est un titre d'exemple parce qu'elle en effet celle c'est juste une idée d'une idée qu'on avait c'était de donner un peu un aperçu d'un corpus des films qui ont été qui sont conservés au musée qui font partie je pense que c'est le seul rare cas qu'on a de filmographie entière conservée dans nos collègues dans nos collections donc théo hernandez pour aller vite c'est un cinéaste d'origine mexicaine mais qui a travaillé qui a produit la plupart de son oeuvre à paris entre les années 70 et 80 qui est un peu un maître du super 8 donc autre chose un peu caractérisante de de collection et qui a intégré ça nous intéressait un peu de vous le proposer parce que c'est quelqu'un dont le travail intègre effectivement la présence des chutes c'est à dire qu'en fait ce qu'on vous a montré c'est des chutes d'un film qui s'intitule salomé qui est un film qui réalise en 76 ça fait partie de la partie de son corpus des films plus narratifs et en fait les chutes que vous venez de voir ne sont pas des chutes proprement dites c'est à dire ils n'ont pas été nommés comme ça posteriori par un tiers c'est un titre chute des salomés c'est le titre du film qui devient une espèce de double du 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 film principal donc imaginez le long donc salomé 76 fait 70 minutes 15 minutes et les chutes montées donc font 51 minutes avec un générique et un split une progression narrative qui est une dramaturgie qui reprend un peu comme calque la structure du du film d'origine donc c'est une version un peu poétique au sens étymologique du du de la chute des chutes des films et en fait son oeuvre est extrêmement conséquent aussi parce que chaque film est redoublé par les chutes de presque systématiquement donc après sur comment on les expose si tu veux pour ce qu'il ya eu des découvertes perpétuelles ça commence avec d'ailleurs les années 90 tu as le livre peut-être oui juste bon théo est décédé en 92 et en 95 il ya eu cette donation comme le disait enrico qui représente 150 films à peu près plus toutes les archives papier dans lesquelles sont finalement c'est intéressant selon la partie chute quand vous parliez tout à l'heure du matériel de recherche les carnets préparatoires storyboard il ya cette circulation entre les deux et donc comme le disait enrico les les chutes sont sont des objets pensés par l'artiste enfin par le cinéaste donc ils sont présentés comme tel c'est quelque chose qu'il présentait aussi quand il est invité par exemple par dominique noguez à saint charles ou quand il avait des projections même au centre pompidou dans les années 80 nous quand on les représente on avait fait un programme récemment je pense pas récemment il ya quelques années déjà mais on avait deux séances où on présentait les chutes en fait tout simplement donc là vous avez une numérisation qui n'était pas pas tip top on a fait un gros gros travail de numérisation puisque le super 8 n'est pas projetable ou du moins difficilement projetable c'est un matériel qui est assez fragile c'est projeté normalement à 18 images secondes voilà après il ya eu récemment une exposition à la villa vasilyev ce matériel était montré mais il n'y a pas vraiment finalement chez théo mis à part par le titre de distinction comme si les chutes seraient relayées par le cinéaste comme un matériel de recherche ou un matériel complémentaire à une autre oeuvre c'est dans ses écrits donc qui ont été republiés dans ce livre qui avait été publié par le centre à l'époque où la donation a été faite on retrouve énormément de notes de du cinéaste sur son travail sur les chutes donc c'est quelque chose qui est c'est un film il lui donne le titre chute et on a amené ce soir un autre film qui sont les chutes des mystères du château de dé de manray qui là pour le coup sont du matériel laissé tel quel et nommé à c'est ce que ce sont les éléments non montés donc ça nous intéressait beaucoup de vous amener théo pour ça parce que c'est sans doute le seul qu'on cinéaste dont on a cette l'autre l'autre et m'aiderai voilà mais donc avec ce travail non mais je veux dire sur ces chutes où la question du de la chute est déjà intégré par le cinéaste dans son propre travail donc il y avait on a non alors là là on pourrait avoir des choses qu'on a retrouvé en faisant des travaux dans les archives papier c'est des cassettes audio par exemple ou des choses des bandes audio de films qui deviennent alors là pour le coup du matériel encore au troisième quatrième degré sur lequel on peut porter attention et qui va venir compléter la connaissance sur le travail mais c'est à dire quand on présente les chutes on ne les présente pas on les présenterait jamais avec le film à côté c'est pas un matériel de c'est pas un complément au film c'est ni un making of d'ailleurs puisqu'il a tellement remonté les films voilà et du coup là si on parle même en termes donc d'archivage indexation pure vous le nommez pas dans votre base de données en tant que chute chute c'est son titre mais c'est un il a chaque à chacun chaque film à de de théo un numéro d'inventaire donc qui s'est enregistré comme une oeuvre à part entière et donc dans la collection film du centre pompidou donc et donc là par exemple avec le les chutes de manerie qu'on va voir plus enfin après là quand même voulait distinguer j'ai enfin prêt dans quels quels sont en fait vos outils voilà d'indexation comment est-ce que vous pouvez nommer les fichiers et justement en fait quelles sont aussi les difficultés au sein d'une collection de films je commence et juste de savoir comment identifier justement le statut du film etc tu veux répondre à ça pour la partie plus documentation ou à parce que bon non mais alors juste bon la singularité de la collection elle est déjà d'embrasser un autre type de cinématographie donc la question même du matériel résiduel de la part des artistes qui qui enrichissent nos collections n'est pas le même que on pourrait retrouver c'est ça pas moins d'intérêt dans un camp comme dans l'autre mais c'est pour de nombreux artistes et cinéastes expérimentaux ces questions là ne se posent pas dans le même sens c'est à dire tout le matériel résiduel les chutes sont comme pour le cas de théo des oeuvres à part entière et pensées comme telles et donc on les indexe comme des oeuvres après il nous arrive d'avoir du matériel complémentaire là par exemple on vient d'avoir une autre donation d'un artiste qui s'appelle jean-pierre bertrand qui est un artiste conceptuel peintre qui a fait des films et là on est en train de travailler sur un fond très très conséquent où certains des films lui s'amusait à redécouper ses films en permanence les remonter dans des programmes qu'il présentait très rarement et donc pour pouvoir discerner ce qui relève de l'oeuvre de la partie expérimentation d'atelier nous n'avons que les reproductions ou les originaux de ces programmes en papier et qui nous font dire que tel film fait telle durée puisque c'est de l'accumulation sur des bobines de super 8 où des fois il n'y a pas de collures donc on sait pas trop des fois il y en a des fois ils sont recollés au bout d'autres collures donc là on se retrouve par exemple avec un matériel où on est obligé de distinguer des éléments filmiques c'est du super 8 et du 16 qui rentrent comme de la documentation et d'autres comme des oeuvres donc et après bon bah c'est le travail et là le temps qui fera que parfois certaines choses peuvent rebasculer dans un autre enfin dans un autre dans un autre registre celui d'une oeuvre basculer les documentations je te laisse compléter peut-être un peu sur ces choses à rajouter sur ça je voulais pas m'en reposer la parole mais c'est juste c'est juste peut-être une chose enfin les outils avec lesquels on travaille ça je pense ça concerne toutes les institutions ne sont pas forcément adaptés aux objets avec lesquels on travaille c'est à dire qu'avec la base des données vous pouvez d'ailleurs la consulter personne ne la trouve sur internet mais ça existe collection.centrepompidou.fr vous avez toute la collection du musée national d'art moderne qui peut être recherchée comme ça ou à travers vidéo muséums c'est l'autre portail qui vous permet d'accéder aux collections en fait le problème c'est que c'est un gros ce sont ces outils qui qui font qui 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 traitent tout comme 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 des oeuvres et comme des oeuvres on savait on va on pourrait s'aventurer dans un terrain un peu délicat mais qui dans la définition d'objets uniques par exemple ne correspondent pas trop aux oeuvres que qu'on conserve ça vaut pour l'art contemporain pour l'art conceptuel comme pour le film comme ça en fait en gros une entrée égale une oeuvre ça devient ça alors dans des cas comme comme terminé c'est plus facile parce que c'est avéré la production est traçable et lisible et c'est avéré et pour d'autres choses qu'on vous montre ensuite en fait les choses sont un peu plus compliqué Pauline un mot sur le oui alors le donc les séroches ses chutes pardon des mauvaises fréquentations on a à la cinémathèque une dizaine de minutes qui sont conservés en fait je sais très peu de choses sur la manière dont ces images sont arrivés à la cinémathèque et je vous les montre par fascination personnelle pour Eustache et enfin moi je trouve ça génial et c'est pareil dans le les deux autres séquences de chutes qu'on a il est très très solaire par rapport à d'autres images qu'on connaît de lui plus tardive et et oui en fait ce qui me frappe c'est que il a fallu que vous m'invitiez ici pour que j'ai connaissance en fait de ces images dans les collections parce qu'au fond c'est des choses qu'on n'arrive pas toujours à valoriser et dans une grande institution comme la cinémathèque on est d'ailleurs pas systématiquement au courant de ce qui moi je travaille à la programmation et on est loin d'être systématiquement au courant de ce qui existe dans nos collections et en fait c'est en préparant la la séance avec un collègue que je remercie bertrand gueuléneau c'est lui qui m'a dit mais on a ça tu devrais regarder donc voilà et ça appartient à un fonds qui s'appelle qui est sous le nom de jean-pierre biais si je me trompe pas françois tu sais pas qui c'est voilà j'ai demandé à quelques collègues des collections personne n'a pu me dire d'où sa biais b i e 2 s e et du coup si donc bertrand gueulé donc pas qui qui s'occupe donc des fichiers numériques de la cinémathèque a pu te dire qu'ils avaient enfin que vous aviez dans vos collections ce fichier c'est parce qu'il y avait déjà des travaux donc avaient été engagés dessus non c'est parce que lui il les inventori et donc ils voient ils voient tout passer donc voilà non il ya une dizaine de minutes et du coup en tant que programmatrice est ce que tu penses que tu vas maintenant l'utiliser pour le montrer que je sais pas faudrait trouver une forme c'est pas forcément évident là on a eu récemment on a reçu des des chutes de du fantôme de la liberté de bunel et donc ça je sais que pas c'est une exclusivité je sais qu'on voulait en montrer des images au moment de la rencontre avec jean claude carrière comme une comme une surprise qui serait fat au public et à carrière je me demande si malheureusement la rencontre n'est pas annulée du fait des de tout ce qu'on est obligé de chambouler actuellement avec le couvre-feu mais voilà ça c'est une ça c'est une valorisation que je trouve super mais en programmation donc qui est plutôt du coup qui se fait plutôt du côté des rencontres mais en programmation pure et dure c'est c'est pas si facile en fait faut inventer des des contextes voilà comme comme celui de ce soir où je sais pas quand on a échangé préalablement la rencontre vous nous posé la question de savoir s'il y avait des exemples de valorisation diffusion qu'on avait apprécié moi un de ceux que j'ai trouvé les plus merveilleuses c'était enfin je sais que vous connaissez c'est c'est ce que fait un chercheur à à new york qui s'appelle dan strebel qui est leur fan film symposium mais mais donc c'est des cd journée où des chercheurs des historiens des archivistes viennent présenter donc ce que ce qu'il a appelé lui film orphelin un équivalent d'un d'une simpices et mais derrière des rencontres comme ça en fait il ya beaucoup l'idée d'une communauté qui qui échange qui porte à l'écran ce qui est assez différent d'un dispositif de projection qu'une institution pourrait proposer pour des spectateurs et un dispositif de commentaires évidemment peut-être on peut lancer les troisièmes groupes en fait on va montrer les deux extraits choisis par alain de la bnf donc les pièges à sec en communication et aussi les nouveaux mystères de new york et on va voir les chutes des mystères du château du des marais qu'ils ont déjà commencé à parler on peut lancer les trois sièmes s'il vous plaît tu veux nous présenter ces petits films oui j'ai choisi de deux vidéos des années 70 tournées sur sur bande vidéo demi pouce donc comme ça elle est vierge parce que ce qui m'intéressait aussi dans votre proposition là c'était de porter un regard sur ce qu'on pourrait appeler les épaves c'est à dire des vidéos qui à force à force de recopies de pertes des originaux qui fait qu'on n'a plus que ces recopies deuxième ou troisième génération ou du fait de présentations successives qui ont conduit à l'usure ou de mauvaises conditions de conservation aboutissent à ce qu'on n'a plus que des que des morceaux de ce qui a existé au départ alors en l'occurrence le piège à ces comme communication c'est au départ une performance donc de l'ontologique théâtre de michel jaffre nous patrick bousquet et d'autres qui représentaient au centre culturel de l'abbaye dans le sixième arrondissement et dans différents lieux en région en 1975 76 on michel jaffre nous qui est donc une personnalité qui a été importante dans l'histoire de l'utilisation de l'écran vidéo sur scène à partir des années 70 et surtout dans qu'une vraie célébrité dans les années 80 avec ça le l'utilisation à moitié illusionniste ou jouant avec les codes de l'illusion dans l'emploi de la vidéo sur scène il a commencé au départ par la performance et une démarche très critique des ouvis très critique vis-à-vis des médias de la communication et notamment de l'écran de télévision avec patrick bousquet et avec jean michel champelovier qui lui est du côté de la technique et quand michel jaffre nous nous a donné toutes ses archives il ya énormément de storyboard puisque à partir de la fin des années 70 il a fait des vidéos extrêmement scénarisée extrêmement écrite ou est prêt prêt scénarisée on a décidé de lui consacrer une exposition parce qu'il y avait énormément de storyboard de dessins de croquis de correspondance et en fait on avait très peu d'images voire pas du tout de la période des performances largement improvisés comme à l'époque de l'anthologique théâtre et on a retrouvé jean michel champelovier au fin fond de l'ardèche il nous a dit ah je dois avoir une vhs sur laquelle j'avais copié une bande qui elle même était la copie de l'original mort qu'est ce qu'il ya dessus je sais plus il nous envoie la vhs et là on se retrouve face à quelque chose on n'entend rien on voit quasiment rien et à force de traitement de nos techniciens de remonter les contrastes de jouer on arrive à récupérer un fragment de quelque chose c'est ce que vous avez vu là et ce quelque chose c'est manifestement une sorte c'était une sorte de bande annonce qui devait tourner au centre culturel de l'abbaye pendant la journée pour donner une idée de ce qu'on pouvait venir voir le soir d'où ce côté un peu générique parlé à un moment donné ça c'est des hypothèses de ma part parce qu'une bonne partie du document nous échappe du fait des conditions de repiquage sur vhs et du fait de de la mauvaise condition des des transferts successifs et de la conservation du seul élément qu'on garde mais c'est effectivement le le seul témoignage filmé qu'on est de ce qu'étaient ces performances le scénique avec l'écran vidéo voilà ce que je voulais en dire et puis alors les les nouveaux mystères de new york là on a affaire à une non seulement un support en mauvais état mais un objet artistique assez particulier puisque donc c'est un travail que jean andré fieschi a fait entre 1976 et 1981 avec la paluche cette caméra vidéo tenait à tenait au bout de bras comme un micro qui avait été inventé par jean pierre bovialla et il ya quelques années la cinémathèque française qui conserve les archives de jean andré fieschi nous a confié le soin de d'assurer la sauvegarde si on pouvait en faire quelque chose des bandes des nouveaux mystères de new york de son vivant jean andré fieschi disait que les bandes étaient mortes qui avait vraiment plus rien à en tirer c'est pas tout à fait vrai manifestement puisqu'on a de il ya de très beaux morceaux des des fragments des essais comme ça qui 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 sont en fait des voilà des petites étincelles poétiques qui sont réalisés en utilisant les propriétés de la paluche cette caméra qu'on peut donc manipuler de façon très très mobile et qui présente aussi une image extrêmement tranchée avec le noir le blanc contrairement à la caméra demi pouce classique qui donne plutôt des nuances très très grises comme on l'avait vu dans le premier extrait je montre j'ai choisi cet extrait là parce que est-ce que les deux les deux séquences qu'on voit à la suite avec le même motif de la de la boule de lumière avec laquelle la femme joue avec sa main ce sont deux essais dont l'un est destiné à être choisi et retenu ou est-ce qu'ils sont destinés à être montré à la suite est ce qu'ils sont destinés à former série dans la présentation c'est à l'heure actuelle je saurais pas du tout le dire les nouveaux mystères de new york faisait l'objet de présentation plutôt dans un cercle de connaissances de d'intimes c'était de la vidéo voilà destiné à être des essais destinés à être montré entre soi le plus souvent mais néanmoins ça fait l'objet aussi de présentation publique il y avait une présentation au centre pompidou dont il avait été question dans la presse on peut pas savoir si la bande vidéo qu'on a on a là correspond à un état stabilisé à un moment donné de cette oeuvre qui manifestement a connu des évolutions successives à travers le temps voilà par la suite Jean-André Fiesquier avec le jeu des voyages qui est une sorte de journal qui est un journal vidéo dont on a assuré la sauvegarde et là qui est une oeuvre vraiment vraiment magnifique extrêmement en extrêmement bon état a et encore donné dans l'utilisation de la vidéo à des fins de journal c'est à dire une sorte d'oeuvre ouverte qui se constitue de façon cumulative à travers une succession d'essais de rencontres de oui de filmage d'événements de rencontres il ya un sens de la de cueillir finalement l'idée le moment qui n'est pas donc la réalisation d'un plan d'oeuvre concertée et la vidéo légère de manière générale a été propice à là il est toujours à la réalisation de tels de telles oeuvres peut-être qu'un jour une institution de conservation je ne sais pas se concerne assurera la conservation des magnifiques fragments filmés cueillis par Alain Cavalier au fil du temps il ya ici c'est la matière première d'une oeuvre de film construit mais c'est aussi une matière que dont il montre de temps en temps des des petits choix comme ça des choses qu'il a appliqué dans sa banque d'images et qui sont aussi voilà une sorte de d'ensemble d'images de collection d'images qui forment je ne sais pas si on peut franchement appeler ça une oeuvre qui est voilà un ensemble ouvert comme ça et puis pour ce qui est de la bnf on conserve par exemple le journal en tournée montée de lionel soukaz qui fait qui fait 2000 heures et qui forme peut-être une oeuvre si on veut une oeuvre ouverte une oeuvre qui se termine qui se qui reste ouverte mais qui de toute façon est une oeuvre inappréhendable par aucun quasiment par aucun spectateur à part lui-même et qui ne peut être vu que par que par moment que par morceaux ça c'est ce que la vidéo avec son économie de tournage très légère le fait que ça coûte peu de tourner à beaucoup d'eau a beaucoup nourri non a permis et a permis à quelques-uns de de réaliser effectivement et du coup si on peut tout de suite parler de de la récolte en fait de ce matériel de la conservation de la restauration donc on comprend que à la bnf en fait vous avez un laboratoire qui est donc en interne c'est des travaux que vous faites que vous faites vous même et et donc là on a vu qu'il y avait eu un don donc complet d'une oeuvre qui avait été fait comme c'est le cas donc pour pour hernandez au centre pompidou et que sinon c'était une demande en fait de la cinémathèque et que c'est pour ça que tout de suite il ya des travaux qui étaient engagés parce que valorisation enfin sinon en fait comment est-ce que ça se passe il ya un dépôt légal de ces vidéos alors en fait quand on parle à des vidéos anciennes elles ne sont pas entrées dans les collections à l'époque du de l'institution du dépôt légal dans les années 70 même si elles auraient pu y être éligibles dès lors qu'il y avait présentation publique mais vu le coût des copies à l'époque il en était certainement pas pas question de la part des auteurs de faire un dépôt légal c'est ces documents s'ils nous arrivent dans un très mauvais état c'est parce qu'ils ont eu toute une histoire avant d'arriver chez nous qui sont arrivés dans les dix quinze dernières années au terme d'un travail de collecte patrimoniale qu'on fait et qui vise justement à reconstituer le plus possible l'histoire de de la vidéo telle qu'elle pourrait être documentée de façon complète par le dépôt légal s'il avait été respecté dès les débuts ce qui n'est pas le cas pour des raisons économiques mais d'ailleurs aussi politique et autres et c'était et voilà c'est un élément d'histoire parfaitement évident à comprendre où est-ce que j'en étais oui donc ce dans le cas très souvent on a effectivement des blocs conséquents importants parfois très importants de supports vidéo anciens qui nous sont déposés en blocs et ça n'a de sens de les prendre en charge que si on est à même et heureusement on est à même d'en assurer la sauvegarde numérique tout de suite puisque de toute façon le matériel de lecture est de plus en plus coûteux à maintenir et destiné irrémédiablement à disparaître donc la conservation des éléments vidéo après transfert numérique on l'a fait toujours mais on sait bien qu'à un terme certain même si on peut pas le fixer exactement on sera plus on sera de peut-être plus pas même du tout de relire les supports mais ce sera de plus en plus difficile de le faire donc on le fera de moins en moins souvent seulement pour les très grandes causes si j'ose dire on a effectivement un studio en interne pour traiter les problèmes les plus difficiles les problèmes qui nécessitent une restauration physique des supports une restaure des travaux enfin des travaux élaborés complexes et tout ce qui est de l'ordre par contre de des travaux qui peuvent se faire de façon cadré très simple au kilomètre si j'ose dire là c'est en voici traité en prestation en prestation extérieure comme dans toutes les institutions en fait mais voilà il ya donc ces doubles ce double ressort et très clairement c'est du côté des pratiques de la vidéo légère c'est à dire d'une vidéo non normé en plus très fragile matériellement non standardisée donc difficile dont la qualité du résultat est difficile à évaluer par des prestataires que là on s'oriente vers nos studios internes et vers un travail beaucoup plus fin manuel artisanal et nécessitant une une évaluation conjointement par le technicien et par les les personnes qui sont du côté collection le cas de des nouveaux mystères de new york de jean andré fieschi d'un d'un dépôt et d'une coopération avec la cinémathèque française c'est un cas extrêmement 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 rare encore mais il est évident que compte tenu du fait qu'on va avoir de plus en plus à faire à des gens qui sont à cheval entre le cinéma la pratique du cinéma et la pratique de la vidéo donc il va y avoir de plus en plus souvent des fonds mixtes entre le magnétique et le film les occasions de se rencontrer de travailler conjointement vont forcément se trouver de plus en plus nombreuses après ce qu'elles seront saisies par les institutions ou pas j'en sais rien mais en tout cas c'est sûr que la pertinence de la du travail conjoint entre spécialistes du film et spécialistes de la vidéo se va forcément être nécessaire pour vous quelques mots des extraits que l'on vient de voir en fait j'aimais bien et j'aime bien qu'il y a là nous parle de la numérisation de ces vidéos magnétiques on voit tous les traces horizontales aussi on voit de votre film la numérisation et les traces verticales de la pellicule est ce que pour vous la numérisation c'est aussi un moyen de trouver les images comme c'est le cas des vidéos pour les diffuser pour les conserver est ce que si vous voulez parler de ça si vous voulez parler d'une autre chose liée aux extraits qu'on vient de voir non d'abord juste de contextualisation tout petit fait en fait ce sont effectivement les chutes du mystère du château d'été de m'indraie donc de 1929 m'indraie il réalise un certain nombre de films mais donc entre les années 20 les années 30 mais cette filmographie vient compléter et compléter disons seulement un 97 enfin disons du point de vue de l'historiographie avec la donation de tous ces films au musée donc le travail de valorisation commence à ces moments là et c'est à ces moments là qu'on qu'on découvre un certain nombre de choses donc on le verra peut-être avec le dernier exemple aussi mais celui là l'extrait qu'on voulait vous montrer c'est juste à titre d'exemple encore une fois pour là on n'a pas effectivement à faire avec un objet achevé c'est effectivement ce sont littéralement les chutes du film qui a été effectivement réalisé il n'y avait pas non plus d'un extrait n'est pas complètement parlant dans le sens où c'est qu'on il n'y a pas d'agencement de morceaux hétérogènes il y a des faux départs ou fausses fins plutôt de des fondues qui n'émènent nulle part des essais des tests des jeux de répétition et le 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 film dans la durée totale m'échappe mais ça on a quoi sur donc une tête sur le il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas non plus il n'y a pas non plus une véritable logique qu'on peut discerner alors là en revanche on a quelque chose qui est très utile pour pour l'étude du du film lui même c'est vraiment le le complément qui permet de comprendre certains certains questions de scénographie certaines questions de production est juste la dernière chose je voulais te passer la parole pour ce qui concerne la la manière de le montrer j'ai pensé que on avait effectivement montré ça dans un contexte dans une programmation l'exposition d'un film c'est ça et avec alors la numérisation oui effectivement mais pour toute la collection nous elle est d'autant plus importante que les films ont trouvé à partir des années 2000 de plus en plus de place dans les espaces d'exposition et ceci a été avec aussi la disparition du des projections argentiques dans les exposés enfin bon projecteur numérique un peu moins cher même si la question de la conservation de la production de ces fichiers est un autre débat est extrêmement coûteux puisqu'il faut les reporter en permanence mais bon donc ces films là comme disait enrico c'est 97 où il y a de nouveau moi je fais un peu le libraire mais il ya un livre qu'il ya un catalogue pour y trouver je pense mais chez les libraires pas trop cher c'est manré directeur du mauvais movies il ya un texte dedans qui est le premier en fait sur tout ce corpus qui est venu finalement redoubler la filmographie de manré qui est un artiste photographe qui s'est essayé au cinéma mais en disant de lui même qu'il était un mauvais enfin qui est un réalisateur de mauvais films et que le parlant a fini par achever tout son intérêt pour le cinéma et puis on a découvert donc avec cette donation qui est issue à la fois des étagères de son dernier atelier rue ferroux et des archives de d'une de ses ex compagnes on a récupéré je sais plus une dizaine de films à peu près donc certains sont on y retrouve manré à l'intérieur d'autres la biographie la part dont la biographie personnelle de manré nous indique que ces films sont bien de lui et puis d'autres on sait pas on a un film pornographique on a un film sur de la corrida il ya des choses comme ça donc moi j'ai pour souvenir la première fois d'avoir vu un film c'est on va dire c'est ces films que d'ailleurs dans la collection qu'on a appelé essai cinématographique de points et après on a nommé en fonction de ce qu'on y voit donc là je parle pas des chutes mais je parle de ce qui va compléter et la guerre oupe le dernier film qu'on a ramené en fait partie je me souviens de la subversion des images une salle de l'exposition où il y avait ce film pornographique lesbien de femmes faisant l'amour avec cette interdiction au moins de 18 ans c'est assez étonnant et là c'est la première fois que je voyais ce matériel qui est le sans doute le plus pas problématique mais qui nous interroge le plus puisque en fait il ya vraiment en là pour le coup aucune indication que ce soit bien manré qui est filmé ce matériel là mais bon comme il était sur les étagères dans son atelier et après finalement c'est le matériel on le montre peu aujourd'hui on a de plus en plus de demandes de gens qui veulent voir les essais cinématographiques j'ai reçu récemment une demande pour une galerie new york est ce qui s'intéresse beaucoup parce qu'en fait on retrouve vraiment c'est l'artiste l'intimité de l'artiste ses compagnes la caméra est changée demain on y voit manré mais on y voit aussi manré filmé ses compagnes ou ses amis et la dernière fois qu'on a présenté par exemple pour les chutes et moi d'ailleurs ça faisait ça fait quand même quelques années qu'on travaille au centre c'est la première fois qu'on les présente et c'était dans le cadre d'un un programme un peu spécifique et je rebondis sur ce que tu disais pauline faut inventer des contextes on s'était essayé à quelques années avec enrico de faire une programmation qui s'appelait les inachevées donc on travaillait sur la forme d'inachevées qu'on reprenait ou qu'on essayait de prolonger un petit peu qui avait été programmée à light industry à new york avec thomas bird qui avait déjà fait un travail autour de cette question de l'inachevée et on avait cette série de programmes qu'on a essayé un petit peu de continuer qui a débuté sous le titre l'exposition d'un film qui après dérivé sur l'histoire de l'art projeté dans lequel en fait on s'est amusé beaucoup à déplacer toutes ces filmographies objets fragments ou documents un petit peu bâtards on sait pas trop comment les qualifier ou les situer dans une filmographie et c'était pas cette occasion on avait invité xavier veillant et comme tout à l'heure il disait faire une surprise à carrière on avait un petit peu on lui avait proposé de de montrer avec ses films enfin avec un film en particulier qui était tourné également dans une villa dont l'architecture était signée par robert mal et stevens qui donc signe la villa dans lequel man retourne son film à hier donc voilà donc et là c'était plutôt on avait montré ce qu'on avait décidé c'était de montrer pas le film mais de montrer les chutes pour pas vraiment abîmer non plus le film de de xavier veillant ou du moins ne pas vraiment jouer un dialogue trop littéral entre un artiste contemporain qui retravaillerait cette iconographie de l'art moderne tournant noir et blanc ou d'ailleurs le film est comme une sorte de remake d'un film de ses années fin des années 20 film qui aurait pu être tourné par main de raie donc on avait beaucoup on s'était beaucoup interrogé au début et l'idée voilà avait été pour le coup de lui proposer plutôt les chutes mais qui était qui est un matériel qui laissait beaucoup plus de respiration dans ce dialogue un peu improvisé et un peu improbable sans doute entre veillant et et les mystères et donc le film par contre de man ray celui ci vous l'aviez déjà dans les collections avant 97 oui et aussi quand vous avez trouvé enfin les films donc tels qu'ils étaient sur les étagères du coup là les chutes enfin comment ce qu'elle s'était conservée c'était juste du coup enfin chaque plan qui était en bobineau et donc c'est vous ensuite qu'avait proposé enfin qu'il y avait il y a eu un montage en fait qui a été fait de ces images ou est ce que c'était déjà monté tel quel tu veux dire pour les chutes ou pour le reste en fait est ce qu'on vient ce qu'on vient de voir donc c'est un extrait de la de la numérisation donc des chutes mais est ce qu'elle s'était déjà monté tel quel ou est ce que c'était juste elles étaient sur une bobine mais après moi j'ai pas je me souviens plus de conduite enfin de la conduite du conditionnement de ces éléments à l'époque moi je vois qu'on a une copie 35 on a diffusé qui est un boutique tabou mais on fasse un retirage d'éléments trouvés mais tu nous évidemment on s'est pas occupé de cette donation mais mais disons il y a deux choses les chutes peut-être oui je crois que ça semblait sur une seule bobine pour les films courts c'est plutôt la boîte qui signale le film c'est juste c'est qui c'est qui a provoqué sans doute c'est question encore ouverte de attribution parce que c'est juste c'est l'étiquette sur une boîte qui qui décrète le statut du film donc mais c'est pas le seul cas d'ailleurs dans le cinéma expérimental mais enfin et après dans le cas par exemple pour les chutes de manière et pour rebondir sur ta question de de qu'est ce qu'on a à la base on a le même cas qui s'est produit avec les films de brancusi donc dont il y a eu un énorme travail à une exposition que brancusi film et photographie un catalogue une édition dvd pour le coup mais les maneries aussi ont été éditées en dvd je sais pas je sais pas si les chutes sont sur le dvd je pense pas mais brancusi on a récupéré il y a une copie 35 mm bout à bout collé et il y avait une réduction 16 je crois aussi il y avait deux copies qui tournaient mais c'est un bout à bout de tous ces films et il y a quelques différences entre ces deux montages donc on a récupéré ça en bout de course donc c'est les seuls éléments et après les films pour brancusi ils sont dans le dvd ils ont été recindés ils ont été isolés en fonction bas des unités de temps de lieu s'il va filmer dans le train s'il est en roumanie s'il est dans son atelier à paris donc il ya ce matériel sans titre on va dire c'est pas les films où il y aura une date un titre au début c'est juste voilà du des bout à bout d'éléments mais ça c'est une question par exemple qui on peut se poser sur la question des fragments des chutes quand on reçoit ce matériel là est ce qu'après on peut ré isoler quand ce sont des matériels qui a qui a été conservé à dire ce bout à bout qui serait presque une anthologie et comment après on décide de le re segmenter et on comprend bien que la segmentation des fois elle est là aussi pour des raisons de d'usage ou de mésusage de l'image en mouvement dans des contextes c'est à dire on va découper la partie où on va trouver telle sculpture et on va la présenter à proximité de la sculpture comme ça on voit soit l'artiste en train de produire la sculpture ou donc ça ce sont des des utilisations ou des contextes qui nous font produire cette coupe dans ce flux dans ce matériel bon moi je préfère en tant que programmateur l'avoir du bout à la fin et de le traiter comme tel et de l'assumer comme tel mais après ça c'est des questions qui nous dépassent des fois et donc on peut lancer la quatrième sélection donc on va voir dans le vent de la cinémathèque française et un site et des sommes de la cinémathèque de Saint-Etienne est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces extraits oui donc dans le vent c'est un film que jacques rosier a fait juste après adieu philippines en fait on travaille activement depuis pas mal d'années maintenant avec jacques rosier sa productrice michelle berson à la restauration des films de rosier et tout ça est venu beaucoup de notre volonté de pouvoir faire une grande rétrospective d'une intégrale jacques rosier et avec lui puisque aujourd'hui rosier a 90 ans donc on aimerait bien voilà que ça puisse avoir lieu assez vite et en sa présence et donc on espère beaucoup pouvoir montrer cette intégrale au printemps prochain donc il ya une quinzaine de films de rosier qui ont été restaurés donc voilà dans des conditions voilà on est dans une espèce de configuration qui est assez idéal pour l'institution puisque l'auteur nous dépose ses éléments et on a été soutenu par le cnc pour faire toutes ces numérisations dans une très bonne qualité et donc dans le vent je les choisis pour aujourd'hui parce que c'est une commande que là le magazine elle avait passé à rosier de faire quelque chose sur la motte en 1962 et il fait cette réponse amusée et je vous invite vraiment à venir voir tous ces films qu'on a un peu redécouvert nous à la cinémathèque qui sont comme une partie un peu immergée de l'oeuvre de rosier dont on se disait entre nous entre l'acte de la programmation qu'il avait fait une dizaine de films en réalité quand on a commencé à faire les recherches on s'est rendu compte qu'il en a réalisé plus d'une trentaine et donc parmi cela il ya tous ces films des années 60 qui sont qui ont cette fluidité de montage liberté de ton et qui sont composés avec un tel raffinement enfin qu'on dirait des fugues quoi et donc faut venir voir par exemple les deux autres films qu'il a fait par la suite qui ont été puisqu'il a pu se rendre sur le tournage du mépris d'ailleurs à la fois parce qu'il était devenu ami de godard mais aussi parce que il avait touché de l'argent en fait par par elle et c'est comme ça qu'il a pu faire les deux autres et qui sont absolument merveilleux eux aussi voilà quand tu dis venir les voir c'est parce qu'ils sont également disponibles sur henry non là je pensais plutôt à la rétrospective quand il y aura l'arrêt voilà les les venir les voir en salle et effectivement celui ci est disponible sur henry et peut-être donc il ya deux films fait sur le tournage du mépris l'un qui s'appelle le parti des choses et l'autre qui s'appelle pas paradis peut-être l'un des deux et et sur henry mais il est normalement je il doit il doit l'être je crois que les films restent disponibles paparazzi c'est à la fois le la découverte par rosier du phénomène des paparazzis autour de bardo mais il raconte aussi qu'en fait il en faisait presque venir d'autres pour qu'il en ait plus dans le film quoi il faisait ce genre de truc antoine tu veux nous parler de la cinémathèque de saint etienne et puis peut-être enfin si tu as aussi des choses à dire par rapport à tout ce qu'on a évoqué là depuis le début on n'a pas encore pris la parole puis nous présenter la cinémathèque de saint etienne des collections vous parlez d'où je parle je suis très impressionné parce que je suis au milieu de prestigieuses institutions et moi je viens de je viens de loin et d'une toute petite institution non pas nationale mais municipale qui est un service municipal qui fêtera bientôt son centenaire puisque elle a été créée en 1922 en cela je le dis pas souvent on est peut-être la plus vieille cinémathèque de france le cpr a été créé en 1915 mais son activité s'est arrêtée en 19 elle reprendra par la suite et nous on fonctionne sans interruption je suis pas là depuis le début depuis depuis 1922 et on va essayer en donc sur l'année de 2022 de fêter dignement cette ce centenaire sur un an d'animation alors qu'est ce que c'est une cinémathèque municipale en région j'aurais été bien au mal de devenir avec des rushs non utilisés de réalisateurs prestigieux etc l'extrait montré cherchez pas à patrick bailly coel c'est un c'est un illustre inconnu en tout cas c'est un cinéaste de films institutionnels dans les années 70 et le maire de l'époque alors on croirait si vous si vous voulez ou pas c'est le maire de l'époque c'est un film de communication politique de 1970 que alors c'est le préambule au générique ça ressemble à du sous melville et tout le dispositif est assez énorme on a sept ans de de production cinématographique la ville a aligné pendant sept ans auprès de la société de production atlantique film des sommes assez conséquentes pour venir tourner les mutations urbaines de cette époque là suscité par la municipalité et tous les films ont ce ton là c'est c'est du film de communication du film de com au sens très préjugé péjoratif qui a très mal vieilli à nos yeux alors c'est vrai que le contexte d'aujourd'hui dissocié enfin avec ce qui a précédé et puis surtout sans les roches que je vous avais proposé par la suite déconnecte un peu le film de son contexte mais c'est pas très grave et en tout cas c'est assez révélateur de nos collections qui sont sur les 50 premières années de son fonctionnement des collections de films pédagogiques on est assez similaire à une cinémathèque que vous connaissez peut-être ici la cinémathèque robert linen de la ville de paris qui est une cinémathèque scolaire alors robert linen continue à être une cinémathèque scolaire nous on a changé de mission dans les années 80 mais c'est vrai que les 60 premières années de fonctionnement de la cinémathèque de saint etienne c'est d'acheter des films dits pédagogiques et de les diffuser sur un territoire complètement probable une dizaine de départements car sud-est mais enfin beaucoup plus largement que ça pour mettre à disposition de l'enseignement des leçons de géographie des films d'hygiène des films de formation professionnelle etc un tout petit mot sur ces collections ces collections elles sont souvent des recyclages de la production muette des années 10 pour l'école alors que il ya une vraie réflexion en france dans les années 20 sur la manière de faire rentrer le cinéma dans l'école dans l'enseignement au sortir de la première guerre mondiale la production suit pas les gens benoît lévis ou les j'ai mangé son prénom bréraud qui produisent des films dit pédagogique mais mais ça suffit pas donc beaucoup de sociétés de production dites pédagogiques vont récupérer des des programmes d'actualité des années 10 les taillent en morceaux mettre quelques intertitres et puis recycler ça en leçon je pense à la loire en particulier où le lien un film de bréraud de dans les années 30 ou qui est censé s'intéresser au fleuve loire et en fait où on passe son temps à voir les châteaux parce que il disposait beaucoup plus d'images sur les châteaux de la loire que sur le fleuve en lui-même donc voilà c'est quelque chose c'est une thématique à laquelle je m'étais intéressé dans le cadre d'un travail universitaire sur cette ces rapports conflictuels dès le départ de l'entrée du cinéma dans l'école donc première collection le cinéma dit pédagogique un peu de cinéma institutionnel alors je dirais qu'aujourd'hui ce cinéma institutionnel il a vieilli comme la pub comme les films de com etc il parle de leurs époques il faut les voir en ce sens là mais que cette production là par exemple elle s'accompagne vous l'avez dit de documentation c'est à dire qu'il ya le contrat initial était de obtenir un film à visa d'ailleurs le film est déposé il ya un visa au cnc on en est les ayants droit mais et par contre de tous les rushs et aujourd'hui les rushs sont beaucoup plus précieux pour nous j'aurais aimé que vous les mettiez les films c'est pas grave parce que c'est la ville dans les années 70 c'est des plans beaucoup plus longs et c'est des images qu'on peut aujourd'hui valoriser beaucoup plus facilement que ceux les productions proprement dit et puis enfin dernier élément des collections le cinéma amateur dont vous avez peut-être prévu de passer un extrait qui est notre actualité on est aujourd'hui dans un réseau européen les le réseau des inédits sous l'impulsion du cnc clairement dans les années 80 le cnc nous a fortement poussé à mener des campagnes de récolte de cinéma amateur aujourd'hui un maillage du territoire français et européen assez bien fait pour que dans chacune des régions on récupère ce cinéma amateur qui nous fait revisiter complètement l'histoire du 20e siècle j'en donnerai des exemples mais j'ai bien assez parlé pour l'instant oui en fait c'était l'idée un peu de provoquer cette combinaison démontrer des films un peu réalisateur plus établi et un film de communication de la ville donc ça a été un peu l'idée aussi de de provoquer et de nous faire réfléchir sur les statuts de ces missing pieces donc je vais lancer la prochaine parce qu'on est déjà un peu en retard donc ça va être des saint-etienne on va voir pays cabile aussi des roches des tarantaises et aussi la raroupe des marais ok ok on peut faire ça donc on va lancer les cinquièmes et les dernières extraits on peut les couper un peu montrer deux trois minutes ok ça me permettra de terminer sur le sur cette question du delà de la place de ce cinéma non vu parce que c'est ce cinéma pédagogique alors le ce que vous avez vu c'est c'est pays cabile s'il date de 1950 il a été réalisé par jean claude bernard qui est lui aussi un réalisateur de films dix pédagogie de films pédagogiques ces collections moi je les revisite de films pédagogiques dans une sous un prisme historique clairement je note dans nos collections une recrudescence quantitativement énormément de films documentaires pédagogiques sont produits dans l'immédiate après-guerre celui-là date de 1950 mais sur les routes de cabile date de 46 c'est exactement le même sujet celui-là a été numérisé de bien meilleure qualité je constate ce phénomène là pourquoi la quatrième république a suscité autant de productions pédagogiques sur l'empire colonial dans l'immédiate sortie de la guerre j'ai quelques quelques hypothèses ce que je voulais pointer dans ces images dans les images que vous avez vu c'est que le film commence sur les gorges de kerata on est en 1950 alors c'est vrai que ces films quand je dis qu'ils sont pas vus on a c'est pas des circuits commerciaux celui-là doit avoir un visa mais la traçabilité des diffusions des films est beaucoup plus complexe que quand les films ont été diffusés dans les circuits commerciaux donc je sais pas si le film était destiné à un public scolaire a été diffusé en algérie etc en tout cas moi ce que je constate en voyant le film et je l'ai utilisé comme outil dans des ateliers d'action culturelle en algérie parce que dans la région j'étais dans cette région et les gorges de kerata c'est ni plus ni moins que le lieu ont été balancés dans le dans les gorges bon nombre de victimes des massacres de cetif en 1945 donc ce film dit géographique qu'est ce que ça dit qu'on commence un film qui nous présente les très beaux paysages c'est un film touristique géographique etc et qui commence sur les gorges de kerata tous les algériens de l'époque savent très bien où on est et savent très bien ce qu'il ya au fond de ces gorges voilà sur comment ces films de géographie peuvent aussi être visités sous un angle beaucoup plus politique et historique aujourd'hui exactement la même chose avec le cinéma amateur vous parliez les contextes de diffusion le cinéma amateur et les chaînes de enfin les productions de documentaires télévisuels par exemple ne s'y trompent pas ont aujourd'hui le réseau que j'évoquais l'un de cinéma européen ont beaucoup d'images en ligne on a on est tous équipés de scanner numérisation en interne maintenant donc on a des des processus beaucoup plus rapide de numérisation et de diffusion et de diffusion parce que je crois que le secret il est là c'est ces images non vu il faut que les bases de données soient consultables en ligne peu importe qu'elles soient les contextes de diffusion après ils sont sûrs mais il faut qu'ils puissent être trouvés ces films là dans les bases de données et donc ces collections de cinémas amateurs sont aujourd'hui très prisé des productions télé qui renouvelle complètement des des une iconographie qui émanait jusqu'à maintenant beaucoup 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 par l'ina et elles viennent assez naturellement chez chez nous voilà un autre exemple sur l'algérie puisqu'on est puisqu'on est dessus je viens de confronter des images de l'or tf sur le jour le reportage en direct la soirée il y a eu quatre heures directes de l'or tf le 5 juillet 62 lors de l'indépendance de l'algérie et je compare une séquence qui est filmée exactement comme en western où l'armée française est censé il ya une passation de pouvoir entre l'armée française et la hélène sur le front de mer algérois et c'est filmé comme en western de sergio leon c'est vraiment un champ contre un chasseur alpin et des et c'est vraiment des regards des gros plans etc donc ces images là elles font partie de notre inconscient collectif quand on les confronte aux images des appelés et j'ai la chance d'avoir à saint etienne plusieurs appelés qui ont filmé ramener des films de 60 60 61 62 à algers on voit des appelés qui filment le jour de l'indépendance en uniforme dans algers et ma première remarque a été de leur dire mais mais vous êtes au milieu de la foule en liesse là et vous craignez rien et le monsieur me disait qu'est ce que vous voulez qu'on craigne enfin c'était pas voilà j'étais imbibé de cette iconographie de la fin de la guerre d'indépendance algérienne et ce que ramène les appelés à l'heure d'aujourd'hui donc ces films qu'on est en train de mettre en divulgation nous permettent une relecture complète de des grands événements historiques du 20e siècle pardon d'avoir été aussi en fait l'idée de montrer ces extraits ensemble c'est vraiment qu'est ce qu'il y a derrière les paysages qu'on voit parce que aussi pour la garoupe en fait c'est les paysages c'est les gens qui sont dedans ce film oui mais pour rebondir sur le sur ce que tu disais on aurait dû prendre finalement on a quelques films anonymes dans la collection qui sont des films pédagogiques qui ont été achetés dans les dix dernières années évidemment tout ce qui est l'ordre de la cinématographie scientifique on a quelques éruptions volcaniques aussi des choses non datées enfin bon estimé plutôt avant première guerre mondiale et donc ça aurait été pas mal qu'on comprenne ça aussi avec nous ça représente un petit corpus mais c'est facile à trouver puisque c'est tout le début du listing de la collection puisque c'est tout anonyme donc première lettre de l'alphabet oui donc après bon bah là pour pour le film de manré on reste on est de l'autre côté de la méditerranée 1937 c'est un film qu'on a pris avec enrico parce que contrairement aux chutes et aux essais cinématographiques dont on parlait même si celui ci s'est vu affublé de cette terminologie un peu étrange en 97 la garoupe est un film que manré assume et dont manré parle donc on a des éléments sur le tournage de ce film technique et la localisation dans la biographie de manré et puis et puis c'est un film qui a quelques à une des présentations il semble c'est quelque chose qui est un film qui a existé contrairement aux autres qui sont sortis d'un placard ou d'une étagère et évidemment retrouve c'est presque un topos du film sur l'art c'est à dire c'est la réunion d'artistes donc c'est un film c'est un film voilà donc on a pu voir picasso paul éluard leurs femmes donc c'est c'est un film qui est légèrement mis en scène où finalement tout le monde sait qui qui sont filmés à l'époque manré récupère pour la première fois de la pellicule couleur qui lui offert par kodak manré déjà une très grande grande renommée pour la photographie donc les laboratoires lui envoient du matériel et finalement le film est conservé par manré puisque du fait de l'accident de tournage et l'accident de laboratoire c'est à dire c'est un film dont les couleurs sont sont mauvaises enfin un problème donc le laboratoire dira manré vous avez oublié de mettre ou d'enlever le filtre sur la caméra manré dit qu'elle bande d'abrutis mais en même temps j'aime beaucoup le fait que bon ben le ciel soit vert l'eau soit enfin bon voilà il y a toutes ces inversions de couleurs donc on avait décidé de vous présenter ce film présente un très court extrait mais que vous trouvez facilement sur youtube parce que le dvd a été piraté cinquante fois donc vous tapez la garoupe donc c'est un film qui dure neuf minutes il me semble et c'est donc voilà pareil il a un intérêt pour nous et dans ce cadre des mixing pieces puisque c'est un film qui est accidenté qu'un film qui est raté d'un point de vue technique mais que l'artiste décide de conserver voilà la question du statut celle qui revient tout le temps c'est un film c'est un home movie c'est un film de famille et à la fois ça ne l'est pas mais et l'histoire du film expérimental du film d'avant-garde est ponctué par des apparitions comme ça donc est traversé par cette indécibilité du statut ça arrive à d'autres cinématographie mais c'est vrai que le film le film amateur et le film expérimental trouve des points vraiment de contact parfois dans des objets comme celui-là on va pas vous retenir trop longtemps mais si vous avez des réactions des questions si vous voulez réagir c'est le moment françois oui justement une toute petite remarque avant que françois tu prennes la parole pardonne moi c'est qu'en on a dans l'histoire de la cinémathèque laissé trop repartir de bobines on a vu beaucoup d'images qui venaient de vidéos mais aujourd'hui on est beaucoup plus attentif d'abord à renseigner les films qu'on rentre on a la chance nous d'avoir souvent les ayants droit les descendants des gens qui déposent donc on prend énormément de renseignements comme nos réalisateurs sont pas illustres encore une fois énormément de renseignements au moment du dépôt et on est très malheureux de retrouver une numérisation cassette dv des années 90 et de pas pouvoir retourner parce qu'aujourd'hui technologiquement on peut faire nettement mieux qu'il y a qui a ne serait ce que disons en termes de qualité de numérisation et on prend tout déposez vos films on file on filtre pas à l'entrée voilà là aussi on est je me fais taper sur les doigts par mon institution parce que je prends trop de choses mais on ne filtre pas à l'entrée on prend tout on trie après et voilà mais on a trop peur de laisser passer des choses non je voulais juste intervenir sur un problème de terminologie parce que ça m'a un tout petit peu intrigué d'entendre parler constamment de chutes dans le montage quand on monte un film enfin j'ai connu ça en un film argentique il y avait une assistante monteuse qui dont une des fonctions était de faire le classement au fur et à mesure du montage alors il y avait des roches donc c'est le matériau brut ces roches on les dédouble les chutes en fait c'est ce qui est coupé après le début du moteur c'est à dire on va enlever le clap etc et on commence sur l'action donc il ya une chute de début et une chute de fin c'est la chute d'un plan donc ces chutes là en fait c'est c'est un matériel qui n'a pas grand intérêt si c'est n'est sur des films anciens où on voyait des ardoises où étaient notés que le plan était bon enfin où n'était pas bon ce qui se faisait dans le cinéma muet à une époque il n'y avait pas de script donc la chute c'est c'est un matériau qui n'est pas projetable en soi alors il ya il faut parler plutôt de coupe que de chutes parce que les coupes alors ça peut être un plan coupé qui a été retiré du montage où ça peut même être une scène entière qui a été retiré du montage c'est comme ça d'ailleurs qu'on fait des versions restaurées de réalisateurs qui vont finalement réintégrer des coupes dans la dans le film et troisième type de matériaux et là je pense que le film de manraie c'est plutôt ça ce sont des doubles c'est à dire des plans qui certes dans certains cas qui figurent dans le film mais dont on avait des prises de sécurité et et là c'est encore autre chose donc je pense que c'est très important parce que ce qui m'a frappé c'est par exemple aux archives du film ils ne font pas les distinctions dans le matériel qu'on a par exemple pour faire une restauration de films ils appellent tout tout le matériel qui n'est pas le film ils appellent ça des chutes donc c'est pas c'est pas exact alors c'est dans le jargon des archives c'est CHU ça veut dire chute mais en fait dans ce qu'ils appellent les chutes on peut trouver quand on cherche des plans pour restaurer un film on peut trouver des doubles ou éventuellement des coupes qui résultent de la mutilation du film par exemple après un problème de censure etc donc je voulais insister là dessus parce que ça me paraît important et dans le catalogage des oeuvres c'est une distinction à mon avis à faire faut pas tout appeler chute voilà une réponse de votre part une deuxième question juste 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 sur ça c'est vrai alors dans le cas de hernandez donc des chutes de ce film c'est c'est une forme de c'est un titre donné au film donc avec toutes les résonances poétiques dans le cas alors des mystères du château de dé c'est plus plus compliqué parce que c'est c'est comment on identifie effectivement c'est cet ensemble de prises des vues alors parfois effectivement non montées parfois des doubles de formes c'est vrai c'est une ambiguïté j'insistais juste sur le fait que désormais c'est une question un peu différente que désormais ces objets ont une identité stable figé c'est-à-dire un groupe les chutes du mystère des marais est une oeuvre intitulée mais non inventorière avec un numéro d'inventaire du musée national d'un moderne c'est pas d'autre matériel moi je trouve le terme de jeter parfois ça dit quelque chose c'est une terminologie qui est des jetés non gardée d'ailleurs il y avait des Et des assistants pronteux sur les films, les réalisateurs avaient souvent des recantifs et sur les montages qui se prolongeaient, il y avait première coupe, deuxième coupe, etc. Et on mettait des codes de couleurs sur les boîtes pour bien distinguer les premières coupes, les deuxièmes coupes, etc. Ça, j'ai vu ça sur notamment des films de la suite de la suite de la suite de la suite de la suite, il y a eu une série de coupes, il y avait les premières coupes, deuxième coupe, troisième coupe. Le film avait des grilles pour un livre montage. Dernière question, s'il y en a. Moi, oui, j'ai une question. Parce qu'on a évoqué, moi je suis fasciné par ce rêve, désir des institutions de tout archiver, toute la mémoire du monde, la BNF. Bref, et c'est un attachement très sentimental qui me, des institutions, qui institutionalisent un sentimentalisme aux images, qui me ramènent au sentimentalisme, au sentiment que moi j'ai pour mes images, mes choses, les choses que je produis. Bref, c'est très humain comme geste. Mais l'espace, le stockage, et donc cette question, ce désir, ce rêve de tout stocker, tout archiver, a un problème avec, au moins, a une suspension de qualité esthétique. Par exemple, vous l'avez évoqué, tout rentre avec le même objet, le même intitulé, qu'il soit shoot, tout est le même objet, le même statut d'objet dans un catalogue. Mais alors, donc, la qualité esthétique n'est pas un critère. Et donc, si vous avez un problème de stockage, d'espace dans vos lieux d'archivage, qu'est-ce que ça arrive dans vos institutions ? Comment choisir quoi vraiment j'étais, finalement ? Juste pour rebondir, par rapport à ce qu'on disait, au centre Pompidou, déjà, tout ne rentre pas, parce qu'on a des logiques de commission d'acquisition. Il y a des choix qui sont faits, et du coup, on n'est pas, on héberge moins qu'on aimerait héberger. C'est-à-dire, mais bon, après, voilà, les choses se marchandisent, se monétisent, et on n'est pas exempt de cette économie. Après, pour rebondir, par exemple, pour ces questions d'inventaire, nous, on a quand même, il y a deux distinctions. C'est-à-dire, Enrico précisait que la problématique à laquelle on fait face, sur laquelle Enrico réfléchit beaucoup, enfin, notre service, c'est qu'on a des outils d'indexation propres à une écologie ou une économie institutionnelle muséale, et le cinéma, voilà, c'est du coup, on a le même outil pour entrer un film qu'une peinture, qu'une sculpture, c'est-à-dire des objets uniques, et le film est, par définition, un multiple. Donc, on se retrouve avec, des fois, ces étrangetés que, bon, voilà, des chutes peuvent avoir une même valeur, ou du moins un même numéro d'inventaire qu'une œuvre. Mais il reste, comme je disais à Manon tout à l'heure, on a aussi la possibilité d'indexer comme de la documentation. C'est-à-dire, ça rentre, ça a une autre code, ça s'appelle EC, et puis il y a un numéro derrière. Ça, c'est une sorte d'interface que nous, à l'intérieur de la institution, on a accès, et ça nous permet d'être une sorte de crime, une zone tampon, dans l'attente de compléments d'informations, d'incertitudes sur le statut de cette production qu'on peut ou ne peut pas attribuer à un artiste. Enfin, après, il y a des questions d'intentionnalité. Donc, ça, c'est juste pour revenir un peu sur ce que tu dis. Et pour ouvrir et répondre à ta question sur la question du stockage, par exemple, un truc très bête, nous, dans notre économie de l'institution et qui est rattachée à celle du marché de l'art, les films sont vendus depuis de nombreuses années en édition, les films d'artistes. Donc, il y a un numéro, on va dire qu'il y a cinq éditions, le film est tiré en cinq copies, plus deux épreuves pour l'artiste. Quand une institution veut emprunter cette œuvre, on doit produire une copie, ce qu'on appelle une copie d'exposition, qui est par la suite détruite, qui n'est pas gardée. Donc, il sert à la monstration en espace d'exposition et qui, par la suite, est coupée, jetée dans une poubelle. Donc, après, des fois, c'est un contre-coeur où on aimerait les garder, mais ce numéro supplémentaire n'a pas d'existence, ne peut pas être conservé. Ça, toi, tu... Ça ne concerne pas les objets qu'on a montrés. Mais bon, ça resterait du matériel qui deviendrait presque des éléments qui s'additionnent et qui ont un statut un petit peu étrange. Donc, c'est des films qui seraient très rayés si un film est présenté dans un espace d'expo en permanence. Donc, d'un point de vue, oui, conservation. Mais bon, comme tous, on a... Je te laisse peut-être compléter sur les... Oui, on n'est pas Musée de France, vous l'avez compris, loin de là, nous. Donc, c'est vrai qu'on a un peu plus de marge de manœuvre. Et puis, quand je dis qu'on prend tout, voilà, c'est vraiment depuis des années 80. Donc, par rapport à vos institutions qui réceptionnent depuis... J'ai envie de dire toujours, ça va commencer avec l'anglois. Les dépôts sont relativement récents à la suite de ces campagnes de communication. Alors, on n'est pas super heureux de voir arriver du VHS amateur, sincèrement. Mais, voilà, la pellicule, c'est plutôt volontiers, quitte à découvrir des vacances en famille, 50 bobines de vacances en famille, floues, sous Aix et mal cadré, sur 50 bobines. C'est pas grave. Voilà, notre fonction actuellement, par rapport à vos institutions, on est plus sur le côté conservation de la mémoire historique du XXe siècle. Avec le vent en poupe, là, pour une trentaine d'années, notre souci actuel, c'est 2010. C'est qu'aujourd'hui, le cinéma amateur, il ne se fait plus avec une caméra Super 8, avec une 9.5, il se fait avec un téléphone, il part directement sur les réseaux sociaux. Donc, ce ne sont plus nos institutions publiques ou associatives, ou même, ce ne sont plus des structures de patrimoine qui réceptionnent ces images, ce sont directement les réseaux sociaux. Notre, voilà, notre question actuelle, c'est comment le XXIe siècle va nous être restitué. Qui va décider de quoi sera montré, comment ça sera monétisé, parce qu'on peut leur faire confiance là-dessus. Voilà, comment les GAFA vont gérer la mémoire du XXIe siècle. C'est des questions qui nous taraudent, qui taraudent notre profession actuellement. C'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé de ça, je me disais, il y a des éléments, enfin, nous, 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 sur Internet, etc. Et comment est-ce qu'on considère lesquelles ça sera l'objet de notre séance ? Oui, donc, on termine sur cela, et on vous invite à la prochaine séance, qui sert vraiment aux séances plutôt de séminaires, de vrais séminaires, en salle Vazary, le 27 octobre, avec Laurence Haillard, de Paris 3 et Lille, et un chercheur suédois qui s'appelle Ilkin Merhebov, d'origine par-suédoise évidemment, sur la culture mobile, les vidéos numériques sur YouTube, la vidéosurveillance, tout le matériel audiovisuel qui existe sur le web, qui donc, dans un statut assez particulier, on vous invitera sur cela, le 7 octobre, et après vous retrouvez le reste des autres séances sur la plaquette que vous avez trouvée ici ou en ligne. Bon, bonne soirée à tous. Applaudissements 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 Applaudissements